Comme c'est Dumbia qui nous avait dit qu'il n'aura pas la danse sorcière mais je pense que Mr Dumbia même c'est lui qui a dit le jour de coup d'état le 5 septembre 2021 il nous avait dit la situation sociopolitique du pays et la dysfonctionnement de la institution républicaine et instrumentalisation de la justice et de privatisation des droits citoyens non respect les principes démocratiques la politisation d'administration guinéen la gabésie financier la pauvreté la corriger l'administration et tribalisation créer la tribalisme et la diffusion ethnique animant les malgouvernance qui a poussé l'armée républicaine pour prendre les décisions pour prendre le destin de la guinéen amer et c'est ça qui a poussé cnrd pour faire le coup d'état le 5 septembre 2021 et un des tournées de monsieur mamadi Dumbia il est parti à l'université symphonien il a dit que le problème l'ethnisation doit être banni dans les sociétés guinéens c'est mamadi Dumbia qui a dit que la guiné sera le beau zone pendant son gouvernance il nous avait promis des paradis alors que on est en train de voir l'envers aujourd'hui dès la guiné tu sais quand on dit l'homme c'est la parole monsieur mamadi Dumbia c'est moi votre frère il faut le déjà quitter donc quand on dit l'homme bonjour à tout le monde à toutes les personnes qui va et qui à tous les auditeurs qui m'écoutent actuellement et toutes les personnes qui va m'écouter après je vous souplie de partager ces vidéos au maximum et toutes les personnes qui va écouter ces vidéos il n'a qu'à écouter intégralité de ces vidéos monsieur mamadi Dumbia nous avait fourmis des paradis maintenant nous sommes en train de commencer de l'envers monsieur mamadi Dumbia vous avez dit en plusieurs reprises on ne peut pas quitter dans les dictatures aller à une autre dictature vous vous avez un ascendant cassé vous n'avez pas dit ça au peuple guinéen donc ça c'est extrêmement dangereux comme vous avez un ascendant cassé c'est raison pour laquelle quand vous parlez vous dit la justice la justice pour faire la distraction voulait les pensées de guinéen pour qu'on ne peut pas prêter l'attention on va dire ah monsieur Dumbia va convertir la guiné dans les paradis va et va construire la guiné comme les pays occidentaux parce qu'il a il a dit qu'il y aura de la justice il y aura la justice mais le objectif réel qui vous avez posé des faits des coups d'état vous à ce que vous avez mentionné au début votre premier déclaration le jour de coup d'état c'est loin d'être là-bas vous avez un ascendant cassé vous n'avez pas dit ça au peuple guinéen vous rentrez de nous arroulé dans les farines on connaît pas la direction nous sommes perdus nous sommes là alors que ce que vous dit entre ce que vous dit ce que votre ce que vous fait dans la réalité des terrains c'est totalement différent c'est biométrément opposé nous nous sommes d'aller une situation exceptionnelle actuellement dans les coups d'état en guiné dans un coup d'état et c'est une situation exceptionnelle mais on ne souhaitait pas cette coup d'état va pousser encore à une autre coup d'état ou bien à un autre conflit ce que nous ne souhaitons pas parce que le à l'heure vous vous avez dit que le guiné a la maturité de prendre le destin en mai le moment d'arrivée de l'ibou nous en basse à qu'on a créé votre déclaration quand on vous avait entrevu à la télé télévision guinéen quand j'en fais la entrevue à vous et le moment qui vous dit que vous n'avez jamais rencontré alpha conde seulement vous avez vu alpha conde deux fois seulement dans votre vie votre déclaration l'année achive que tous les déclarations que vous vous avez fait dans ce jour là ces déclarations là quand on analyse politiquement quand on analyse diplomatiquement quand on analyse patriotisme quand on analyse intellectuellement c'est totalement biométrément opposé ce que vous fait aujourd'hui les sept et donc votre interview le jour que vous avez dit que vous n'avez jamais vu alpha conde seulement dans votre vie vous avez rencontré des fois à alpha conde en prenez ces vidéos prenez cette interview vous analysez à az politiquement intellectuellement diplomatiquement patriotisme sans la passion vous allez comprendre mamadi dumbia a une ascendant cassé il est en train de préparer une autre personne pour après lui qui va préciser le destin de la guinée mamadi dumbia en train de préparer à une autre personne tous les guinéens qui vont me écouter aujourd'hui vous allez noter aujourd'hui vous allez noter aujourd'hui vous allez noter la date aujourd'hui nous sommes le 12 février le 12 février 2020 vous allez garder ces vidéos mamadi dumbia en train de préparer une autre personne qui va venir présider à la guinée donc tous ces amalgames là c'est ça parce que premièrement alpha conde a dit dans son discours en côte d'hiver il a dit que son enquête c'est quoi que parce que le chef d'état tous les chefs d'état aujourd'hui qu'ils sont à la présidence qu'ils n'ont pas la garantie qu'après lui son prédécesseur qui va venir à la place de lui que lui pour pas les procéduire parce qu'ils sont trop mal fait ils ont trop mal comporté j'en trouve et j'en fais très mauvais cession à l'administration d'aller à l'administration et j'en reprimer des populations mais ne sont comme ils ont fait beaucoup de mal maintenant et leur conscience n'est pas tranquille mais n'a pas si ils ont quitté au pouvoir mais n'a qu'ils n'ont pas la garantie la personne qui va venir à la place après lui que lui pour pas les procéduire à la justice c'est raison pour laquelle alpha conde c'est ça qui a poussé alpha conde fait le troisième mandat maintenant comment parce que en ce moment le rpc n'a pas une personne fiable crédible qui peut battre une autre personne dans l'urne si c'est pas alpha conde même s'ils ont fait l'amalgame même s'ils ont fait les manipulations même s'ils sont ils ont manipulé tout et diriger d'autres personnes pour pas gagner en ce moment comme ils n'ont pas cette crédibilité n'ont pas cette possibilité maintenant c'est ça qui a poussé je me présente et alpha conde pour et pour et falsifier notre constitution organiser un référendum illégal fait coup d'état civil c'est ça qui a poussé alpha conde fait le coup d'état civil mais n'a comme ça ça continue alpha conde la situation alpha conde chaque jour qui passe alpha conde est fatigué sinon mamadie d'umbia il était dans les bateaux d'alpha conde c'est mamadie d'umbia avec ses clans qui sont privatisés le moment de référendum illégal le moment de coup ou d'état à la constitution le moment d'élections législatives de coronavirus des députés de coronavirus c'est mamadie d'umbia avec ses clans qui sont et prix qui ont qui ont opprimé les pensibles populations pour pour créer les cao systématiquement dans l'administration guiné dans les institutions guiné dans la vie guiné maintenant avec ses mamadie d'umbia comme alpha conde a vu qu'ils n'ont pas une autre porte de sortie menacée avec ça ils sont tournés opportune ils sont trouvés opportune que mamadie d'umbia va prendre le destin de la guiné donc ils ont fait amalgame une faux montée d'un faux coup d'état maintenant dans les faux coups d'état il ya un accident qui est passé beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ces faux coups d'état de alpha conde comme beaucoup de personnes qui sont perdues la vie c'est ça qui a poussé maintenant mamadie d'umbia pour pas reconnaître qu'ils connaissent alpha conde parce que beaucoup de personnes qui ont perdu la vie le jour du coup d'état donc mais il y a un accident cassé il ya des institutions qui est là qu'ils sont en train de préparer tout le monde devrait connaître ça maintenant mamadie d'umbia a dit que tous les guinéens à la même pire égalité maintenant quand on voit la nomination entre le dur et le fer c'est totalement différent c'est que mamadie d'umbia dit ce que mamadie d'umbia fait c'est bien maîtrisement opposé mamadie d'umbia mon frère mamadie d'umbia président de la transition je vais vous dire avant vous la guinée il ya des 13 millions et quelques guinées en guinée c'est pas tous les guinées qui sont fous c'est pas tous les guinées qui sont bêtes c'est pas tous les guinées qui ne savent pas c'est qu'ils fait ou bien c'est qu'ils vont dire c'est qu'ils vont analyser c'est tout le guiné c'est ce qu'il doit faire je vais vous dire encore en guinée aujourd'hui c'est vous qui est là demain c'est d'autres personnes qui vont être là vous n'êtes pas quelle que soit votre capacité quelle que soit votre formation militaire quelle que soit votre force armée comme vous êtes bien armé avec une arme lourde derrière vous l'azan conté est passé lui il est militaire comme vous l'azan conté il était gardé il était bien gardé maintenant d'adis kamara est venu d'adis il était bien gardé il ya des il ya il ya forte armement contre derrière d'adis kamara mais la population est fort plus que d'adis kamara la population est très fort plus que d'adis kamara maintenant la population aujourd'hui vous intervisez les manifestations tous les tendis des territoires de la guinée parce que si vous dites que vous venez pour mettre en place une une principe démocratique vous êtes venu pour organiser et les mal gouvernance qui est en guinée maintenant vous privatisez les guinéens qu'on n'a pas le droit de manifester parce que vous c'est que la manière que vous vous allez dans ce dernier talent parce que vous avez un visage c'est de fait quatre ans de pouvoir votre votre document est là votre vision comme l'idée est là vous voulez faire quatre ans au pouvoir pendant quatre ans là le guinéens vont oublier le mal le mal gestion de alpha condé ou bien le mal gestion de rpc arkansas pendant ces quatre ans là le guinéens vont monter le moral il faut remonter le moral pour oublier oublier les passés parce que vous dit que vous allez fait quatre ans dans quatre ans le guinéens vont oublier les mauvais saisons de rpc arkansas à partir de là vous pouvez gagner des terrains que d'autres personnes vont venir le guinéens n'oubliera jamais de mal gestion de l'alpha condé ça c'est déjà noté et a resté dans la tête de guinéens ça c'est un monsieur mamadi d'oublier d'addis kamara le moment que population guiné a pris les décisions ils sont partis le 28 septembre ça a créé des chaos on a perdu beaucoup et c'est ce qui officiellement a été déclaré 157 personnes est mort directement ces jours là indirectement beaucoup de personnes est perdu la vie beaucoup de personnes a été par un boîte est paralysé beaucoup de personnes a été violée mais cela a à côté d'addis kamara pour quitter au pouvoir ça doit servir une leçon pour vous monsieur mamadi d'oublier quelle que soit votre capacité il ya une autre armée qui est à guiné qui est plus fort qu'elle plus que vous quelle que soit votre formation il ya d'autres armées qui sont à guiné qui sont plus formés plus que vous mais aujourd'hui nous les guiné on peut pas connaître si le jour n'a pas venu aujourd'hui on peut pas connaître nous on voulait que cette transition va aller devant manière paisible transparente manière équitable mais ce que vous nous avez promis il faut que vous respectez votre engagement mais ces mamadi d'oublier nous nous on ne le souhaitait pas nous prions tout et ça pour résoudre cette transition parce que si cette transition est ratée si cette transition est issue c'est le problème pour tous les guinéens c'est un accident pour tous les guinéens c'est une regret pour tous les guinéens on va regretter à fond on va dormir on va pleurer si cette transition est issuée mais pour que pour éviter que cette transition est issuée pour éviter que cette transition va rater vous vous doit suivre une rôle important manière équitable et transparente manière sincère et honnête vous dit que la guiné il n'a pas le problème de représentativité c'est vous qui a dit qu'on n'a pas de problème pour la représentativité qu'on a des problèmes des caissons de la moralité de la personne maintenant vous doit montrer votre moral que vous êtes personne morale que vous êtes que vous avez une moralité vous avez un amour à la patrie mamali d'oublier vous doit montrer ça au peuple guinéens sans un parti pris mamali d'oublier mamali d'oublier on ne voulait pas que cette transition va issuer cette transition donc c'est une opportunité pour tous les guinéens si vous travaillez honnêtement si vous travaillez manière équitable si vous travaillez manière transparente mais aujourd'hui tout ce que tout votre nomination toutes les composantes composent composition de votre gouvernement nous avez montré noir c'est là que vous avez dit à celle d'accès que vous n'a pas c'est c'est que vous n'a pas transport tout votre la nomination soit les groupes de cnt la manière de nomination de cnt et la manière de nomination de différents ministres et la manière de nomination de différents secrétaire général la manière de nomination des différents deux aînés dans votre un gouvernement la composition aujourd'hui 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 nous avez montré noir c'est blanc nous avez montré mille pour mille que vous n'a pas transparent que vous vous avez véné avec une à celle d'accès si le guiné ne connaît pas c'est une alerte station pour que tous les guinéens vont analyser un à un à la minute la chronogramme le calendrier électorale le chronogramme d'élection le calendrier électorale l'organisation de de cnt et la durée des mandats doit dire beaucoup de choses et vous allez vous rentrez de déploie de mes yeux mais c'est moi m'a dit non bien il ya des nécessités basiques des citoyens vous oubliez ça maintenant au lieu à les prendre au lieu d'aller connaître si vous avez la popularité aux jeunes des populations ou bien vous n'a pas la popularité des jeunes des populations mais c'est pas chaque jour on comporte comme les enfants dans la rue ou bien si les enfants sont partis dans les classes qui sont ici qu'elles ont fait la récréation on ne peut pas comporter toujours comme les enfants dans l'école parce que si vous vous avez parti au bambéto pour connaître votre popularité pour découvrir si vous êtes populaire ou pas vous avez parti à la casse de madina montrer est ce que vous avez fait la popularité ou bien vous n'a pas la popularité maintenant mais c'est moi m'a dit d'où bien vous avez rentrer et se promener dans la ville de conakry demander est ce que vous êtes populaire ou bien vous n'êtes pas populaire mais c'est moi m'a dit d'où bien c'est pas nécessaire ça je pense ça n'a pas du sens c'est pas nécessaire c'est votre travail et votre action dans le terrain votre travail et votre action qui va montrer votre popularité qui va montrer votre amour à la patrie qui va montrer le guiné qui on doit porter confiance à ta personne c'est l'action que vous vous allez amener dans le terrain mais c'est pas à l'effet des campagnes on ne sont pas vous avez vous avez concurrence avec qui vous fait campagne avec qui est ce qu'il ya des plus nécessité parce que le guiné a mille problèmes on a beaucoup de problèmes qu'on a besoin d'une solution pas seulement pour aller faire les mamayas on n'a pas des besoins des mamayas c'est pas le moment des mamayas mon colonel moi je vous et je suis votre frère mais il faut que je vous dis la vérité dit a dit dans le rohan le karim il dit c'est dit a dit si tu aimais quelqu'un si tu aimais ton frère si réellement tu as une amour avec ton frère si tu voulais l'aider il faut le dire la vérité si il est dans les erreurs pour qu'il n'a qu'à quitter dans les erreurs mais quand tu soutenus un de tes frères quelqu'un que toi tu aimes dans les mansions tu sais qu'il est dans les erreurs tu n'as pas dit la vérité pour que pour corriger ces erreurs là cela veut dire tu n'as pas amour avec la personne tu n'as pas une considération avec la personne c'est ça qu'il dit a dit dans le rohan le karim maintenant si moi faut déjà quitter j'aime à mamayas si moi je aime cette transition si moi je suis sincère avec ma conscience si moi je suis sincère c'est que je dis c'est que je fais si j'ai une amour à mon pays je dois dire la vérité à mamayas cela n'a pas dit qu'ils n'ont pas amour avec mamayas cela n'a pas dit qu'ils n'ont pas une considération à mamayas cela n'a pas dit que je dois mobiliser à mamayas mais ce que dieu a dit dans le rohan le karim c'est que la parole de dieu dans le rohan le karim nous sommes croyants nous sommes musulmans dit à dire quand il aime quelqu'un quand il voit qu'il est dans les erreurs il faut lui dire la vérité il faut lui dire la vérité pour qu'il va corriger parce que s'il n'a pas corriger tout cela il va continuer dans les erreurs jusqu'à ça va être problème grand problème le jour que tu vas dire non je voulais le dire ça ici après le monsieur là-bas dit s'il se le savait cela veut dire c'est trop tard s'il se le savait je voulais le dire tu n'as pas dit le moment que tu devrais dire maintenant quand le problème est passé maintenant toi tu vas dire oui je voulais dire ça mais je n'aime pas qu'est-ce qu'il ya quel problème mais c'est après la mort est ce que c'est normal c'est le bon moment pour dire la vérité à mamayas parce que si on a l'amour avec lui si on a une considération avec lui si réellement nous sommes sincères et série et sincère honnêtement avec notre et par notre conscience quand on voit les erreurs on doit le dire c'est le bon maman pour qu'il n'a qu'à corriger parce qu'il n'a pas une concurrence avec aucune personne en guiné donc nous tous tous les personnes dès que mamadou a fait le coup d'état le 5 septembre tous les guinéens avant avant le 5 septembre il ya 90% on a eu la possibilité qu'il y aura les guerres civiles en guinéens 90% maintenant depuis le 5 septembre il a fait les coups d'état tous les personnes a mis les races de guerre toutes les personnes a mis la race de guerre au terme tous les personnes a fait les masses arrière pour qu'on donne la main on a dit il est libérateur pour que la guiné avance pour entrer de notre nation c'est pas entrer individu c'est pas entrer une clan mafia c'est pas entrer une communauté ou bien une région on a dit entrer supérieur de la nation guinéen entrer de la nation entrer supérieur de notre peuple guinéen tout le monde a mis les races de guerre à terre tout le monde appris a fait un esprit de réconciliation tout le monde a fait un esprit de pardon d'esprit d'amour d'esprit de proximité maintenant si on voit que cet esprit cet espoir cette pensée c'est en train d'aller une autre direction et c'est que nous on connaît pas une direction contraire c'est le bon moment de faire une alertisation c'est le bon moment des faits d'alertisation opinions nationales et internationales donc mamanie d'umbia moi j'ai 100% amour avec lui j'ai 100% considération avec lui mais cela m'empaisait pas cela pour pas m'empaisait de dire la vérité si ça une amour avec lui je dois dire la vérité mais quand je laisse rester par la croix sans dire rien maintenant il tombe dans les erreurs après mais c'est après la mort moi je dis que si ce n'est avait oubais moi je savais ça mais je voulais le dire mais je n'en ai pas dit qu'est-ce qu'il se suis sincère avec moi est-ce qu'il se suis sincère avec lui est-ce qu'il se suis sincère avec mon pays c'est le bon moment de dire la vérité c'est le bon moment avant qu'il soit tard c'est lui qui voulait comprendre celui qui voulait pas comprendre cela c'est pas un problème pour moi mamanie d'umbia a dit parce que et et ils ont dit qu'ils sont déstabilisés qu'ils voulaient pas voir fmdc parce que tu sais que qu'est ce qu'ils sont en train de préparer il sait qu'ils sont qu'ils aient c'est dans ces raisons pour laquelle ils ont détruit le fmdc qu'ils voulaient pas voir fmdc parce que c'est que le jour un jour viendra fmdc va dit non c'est qu'ils ont fait à l'affa condé ils vont le faire mais je vais vous dire fmdc c'est un esprit c'est un esprit de guinéen à cause de malgouvernance à cause à cause de souffrance à cause de la pauvreté à cause de la gabessie financière à cause des privatisations des droits citoyens à cause des privatisations de la et de la institution républicaine à cause de la condition avec l'impunité et des tribalismes que le gouvernement alfa condé a posé cela a coûté les guinéens d'une apprentissage cela a coûté des guinéens d'avoir un esprit ouvert et ouvre nos yeux nous ouvre nos coeurs être attentif être observateur pour connaître qu'est ce que ça va venir encore à cause de cette malgouvernement gouvernance qui a poussé les guinéens d'impliquer dans la politique à cause de ces malgouvernance qui a poussé les guinéens être alerte connaître fait les différences de sauce donc maintenant si vous dit que vous allez travailler honnêtement il faut que vous appliquer à la minute quand vous quand on dit aujourd'hui on va recruter les ans pour porter la transition pourquoi vous allez porter c'est la transition si réellement vous êtes honnête ce que vous dit si réellement vous n'a pas une assente à casser pourquoi vous allez faire la recrutement pour réquitter les ans pour porter la transition pourquoi est ce que vous avez un conflit avec qui est ce que vous avez une concurrence avec qui mais c'est d'un bien honnêtement si comme tous les armés qui est derrière vous aujourd'hui tous les armes lourdes les armements lourdes qui est avec vous aujourd'hui ça ne suffit pas une sécurité pour vous parce que même donna trame même job aider des états unis d'amérique n'a pas armé comme vous aujourd'hui votre armée l'armée comme la force des forces armes lourdes qui est derrière vous aujourd'hui même joe biden des états unis d'amérique n'a pas armé comme vous aujourd'hui les armes qui est derrière vous aujourd'hui je pense si vous êtes honnête et sincère c'est qu'il vous dit si réellement c'est vrai vous n'a pas besoin tout ça c'est la guiné sont des frères nous sommes un frère indéficible nous sommes des familles on n'a pas la haine c'est tout vous vous venez le moment que le guiné a des besoins d'être libéré donc vous n'a pas d'ennemis en guiné vous n'a aucune ennemie en guiné mais si vous avez créé une ennemie à vous je ne sais pas mais je sais que en âme de conscience tous les guiné applaudissait le coup d'état tous les guiné applaudissait des coups d'état maintenant si vous travaillez c'est que votre première déclaration qui vous avez poussé des faits coups d'état parce que s'il n'y a pas d'hacenda cassé s'il n'y a pas d'hacenda cassé mais c'est ma mari donc bien donc vous n'a pas besoin tout ça là les maquillasses ça ne marche pas maintenant les maquillasses ça ne marche pas même si le guiné n'a pas parlé on connaît on voit il y a un objectif qui est là soit c'est vous qui est là c'est vous qui n'ont pas l'objectif aujourd'hui on a besoin quelqu'un qui va travailler pour la guiné c'est pas pour travailler un clan mafia un clan communitarisme un clan d'un groupe des clans c'est pas ça que nous on a besoin on a besoin quelqu'un qui va travailler honnêtement 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 on a besoin quelqu'un qui va travailler honnêtement mais c'est ma mari d'oubien donc ce qui pense qu'ils aussi ennemis de ma mari d'oubien vous êtes trompé ce qui pense qu'ils aussi contre ma mari d'oubien vous êtes trompé je suis au l'honneur de mon papa si vous pensez que je suis contre lui vous êtes trompé si vous pensez que quelque chose est venu pour les manquer de respect vous êtes trompé je suis venu de lire la vérité parce que je l'aime je suis venu de dire la vérité parce que je vais et j'aime mon pays je suis venu de dire la vérité parce que je voulais que mon pays va marcher je suis venu de dire la vérité parce que la population guinée souffre trop on a on a trop souvent qu'on est dans les souffrances on voit pas la porte de sortir jusqu'à présent on voit pas les fins de tunnel donc si le espoir les nous on a l'espoir qu'on a eu si c'est espant là est perdu aujourd'hui c'est une réglé c'est une décession pour nous les guinéais raison pour laquelle les gens qui sont entourés à mamadou d'oubien il est entouré avec les gens qui sont en train de conduire dans les rêves maintenant si il nous écoute très bien il va analyser comme il a une conscience il a dit qu'il est venu pour servir la guinée il va prendre certains mots il va analyser notre vidéo il va analyser notre discours pour avoir notre idée encore ça ça va le grandir ça va l'augmenter maintenant si vous pensez c'est qu'il est en train de me insulter que je suis contre d'oubien je ne suis pas contrôlé d'oubien si je suis en guinée je suis l'honneur de mon papa je vais le dire en face encore quand c'est fini qu'est ce que ça va passer je ne sais pas je vais le dire il est seul de temps tu sais le pouvoir pouvoir c'est une drogue le plus quand tu consommes les drogues tu plus que tu vas saouler tu vas saouler quand le plus que quand tu as de pouvoir toujours tu vas te comporter tu vas oublier ce que tu dis avant tu vas oublier ce que tu es avant tu vas oublier ce que tu devrais fait avant la passion oublier l'émotion va te conduire dans les erreurs la pouvoir c'est comme ça pouvoir c'est extrêmement dangereux pouvoir c'est la même chose comme quelqu'un qui boit l'alcool un vivière quelqu'un qui vit l'alcool quand tu bois alcool plus que tu bois plus que tu vas saouler plus que tu bois d'alcool plus que tu vas saouler c'est la même chose comme un droguen plus que tu prends les drogues plus que tu vas saouler le pouvoir c'est comme ça le pouvoir c'est une drogue le pouvoir c'est une drogue plus que tu tu prends les drogues plus que tu vas saouler maintenant ceux qui comprend pas ça il faut qu'on vous dit honnêtement même le moment qu'il est venu le jour qu'il est venu le 5 septembre et le jour aujourd'hui c'est totalement différent c'est pas la même chose on dirait que c'est une autre personne il faut que vous compreniez ça c'est pas possible l'homme c'est la parole quel que soit le pouvoir de Mamadi Doumbia quel que soit l'influence de Mamadi Doumbia quel que soit son pouvoir ou bien son influence ou bien son économie il y aura une autre guinéen ou bien quelle que soit sa formation académie militaire il y aura une autre personne qui est formée qui est bien placée que lui mais au jour aujourd'hui on peut pas connaître parce que celui qui est devant comme le jour que Dadis est venu au pouvoir la mort de Lansana Conte après le décès de Lansana général Lansana Conte paie à son âme le jour là on a dit que c'est Dadis qui est l'homme fort de la Guinée c'est Dadis qui est l'homme pisane de la Guinée le jour là on dit que Dadis est intoussable de la Guinée mais on sait pas c'est après qu'on connaît il y a une autre qui est fort plus que Dadis Kamara après ce qu'on connaît il y a une autre possibilité pour que Dadis quitte au pouvoir le jour que Dadis a fait un congrès a fait une conférence à l'Assemblée nationale le jour qu'il a regroupé tous les Guinéens il dit que moi je ne suis pas Guinéen est-ce que moi je n'ai pas le droit de déposer ma candidature si c'est ça moi je peux enlever mon tenue pour déposer ma candidature le jour qu'il a guilisé le jour qu'il a violé ce que lui il a dit c'est le jour là que le Guinée a pris des décisions pour organiser une manifestation de 28 septembre 2009 cette manifestation Dadis n'a pas été d'accord il l'a condamné avec la fermeté mais cela n'a pas empêché le Guinée de sortir parce que si la population est révoltée c'est extrêmement dangereux si une personne est révoltée tu peux tu peux prendre la personne tu peux le mettre en prison tu peux faire tout avec une personne mais si la population est révoltée c'est imparable même si vous avez combien une bombe atomique même si vous avez bombe atomique vous ne pouvez pas l'arrêter une population révoltante car la population est sur le nerf donc avant que on va arriver là-bas c'est le bon moment de dire la vérité c'est le bon moment de conseiller c'est le bon moment de donner notre point de vie c'est le bon moment on va dire ce que nous pensons quand on n'a pas dit le bon moment maintenant après le médecin après la mort on va dire ah si c'est le savait oui moi je voulais dire ça je voulais dire ça ou bien l'autre maman il doit bien avoir dit si c'est le savait je ne peux pas faire ça mais alors si c'est le savait c'est quelque chose trop tard quand c'est trop tard on dit si c'est le savait cela veut dire il regrette quand tu regrettes quelque chose tu vas dire si c'est le savait maintenant quand nous on dit ah je voulais dire ça je voulais dire ça mais comme je n'ai pas dit à son moment cela veut dire comme je n'ai pas dit ça n'a pas de sens ça n'a pas de valeur c'est le bon moment de dire la vérité parce que je l'aime parce que c'est ça que Al-Quran Al-Karim a dit qu'on doit quand tu aimes quelqu'un il faut le dire la vérité maintenant si quelqu'un entre vous voulez intervenir vous avez plein de droits de venir je vais vous faciliter mon numéro de téléphone si certains entre vous a un mot à dire voici mon numéro de téléphone je vais écrire pour que vous allez voir euh je vais je suis en train d'écrire attend je suis en train d'écrire voilà donc voici le numéro et je vais envoier le numéro sur le commentaire 0034 685 622 175 0034 658 622 175 si certains entre vous a un mot à dire vous êtes la bienvenue appelez moi c'est mon numéro il y a des whatsapp vous pouvez m'appeler sur whatsapp si certains entre vous a un mot à dire vous aurez la bienvenue voici le numéro appelez moi si vous avez un mot à dire donc je suis à votre disposition là le débat est ouvert le débat est ouvert le débat est ouvert si certains entre vous a un mot à dire appelez moi sur ce numéro 0034 658 622 175 0034 658 622 175 0034 c'est un débat ouvert je voulais connaître de votre opinion encore donc si certains un mot à dire vous allez me rappeler ici donc sincèrement moi je dis ce que je pense si certains entre vous voulaient dire quelque chose voulaient dire un mot vous êtes la bienvenue mais moi je pense réellement la vie c'est une question que regardez vous aujourd'hui le guinéen en train de sauver pour le problème de passeport est-ce que vous connaissez combien de fois nous sommes dans les souffrances est-ce que vous connaissez vous connaissez ça combien de fois le guinéen s'ouvre aujourd'hui est-ce que vous connaissez est-ce que vous êtes conscient combien de fois le guinéen n'arrive pas à manger à leur faire tu as vu fougou fougou des conakris des artistes guinéens des fois quand l'artiste guinéen est malade ils ont des problèmes pour aller se soigner quand l'artiste guinéen est malade toujours il n'y a pas de soutien vous ne voient pas ça maintenant au jour aujourd'hui ils ont voulu casser des fougou fougou vous avez vu combien de fois combien de fois ils ont voulu casser des fougou fougou donc si vous avez si vous avez besoin de m'appeler appelle moi si vous avez besoin de m'appeler appelez moi donc vous êtes la bienvenue donc il y a des nécessités basiques au lieu de faire les mamayas pour aller connaître s'il a la popularité ou pas Mamali Doubiya n'a pas besoin d'aller voir opinion guinéen il est conquérant avec qui il fait une conquérance avec qui est-ce qu'il a besoin d'aller faire les mamayas est-ce que il a besoin d'aller à Bambéto d'aller la casse d'aller par tout l'endroit de Conakry pour voir si la population va applaudir préciprer ça c'est là ça c'est le gouvernement communiste qui fait ça montrer opinion internationale qu'il a la popularité que son population que son population est avec lui ça c'est le travail du gouvernement communiste le travail de la dictature un dictataire c'est comme ça qu'il va faire influencer influencer trafic donc habit de pouvoir influencer des populations montrer opinion publique qui est en train d'influencer des populations guinéen force des forces et de gré nos populations vont sortir d'applaudiser des forces et de gré ou bien il fait le hasard de conscience à ces populations guinéen nourrit dans les faux promesses comment c'est qu'alpha condé a fait donc on n'a pas besoin est-ce que mamadine on a besoin de ça on n'a pas besoin de ça influencer des populations guinéen aller influencer on dit qu'on a besoin on a besoin on a besoin un plaisir plaisir c'est pas nécessaire c'est votre travail votre action au terrain votre comportement votre la manière de composition de votre gouvernement la manière d'action qui est menée votre gouvernement qui va montrer votre popularité qui va montrer que le guiné vous aimez qui va montrer que le guiné sont avec vous le guiné on a trop souffert cette trafic influence là privatisé et influence politique là ou bien influence diplomatique là ou bien influence des pouvoirs influencer des populations intimider des populations effrayer des populations pour que genre pour vous applaudissez vous n'avez pas besoin de ça pour que vous allez prendre cette image là montrer opinion internationale que vous êtes fort que la population est avec vous ou bien que vous a fait la popularité est-ce que ça ça fait le coup est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est important est-ce que est-ce que c'est ça qu'on a besoin c'est ça que la population qui n'est pas passé et donc vous vous avez dit que l'état de route la guinée on a un problème d'état de routière on n'a pas de route qui va développer la guinée dans un pays là où il n'y a pas de route le pays ne peut pas se développer donc au moins on doit avoir un bout entre la guinée et abamako entre la guinée au sénégal entre la guinée et libéria entre la guinée et codivar entre la guinée entre la guinée avec son pays amistrof qui sont la même frontière que la guinée comme guinée etc c'est ça qui va débloquer c'est ça qui va développer dans ce pays on a besoin d'un hôpital pour faire une infrastructure sanitaire quand le guinée est dans les maisons quand le guinée est malade c'est ça qui va servir la guinée on a besoin d'une infrastructure sanitaire là où il y a la maternité quand les femmes en grossesse ils vont faire le processus grossesse ils vont faire le comme ils vont faire le traitement pendant le moment qu'ils sont fait ils sont dans les maisons et jusqu'à les accouchements on a besoin quand le guinée est malade quand quelqu'un est dans une situation difficile quand on est malade quand il y a des maladies on peut traiter le guinée dans l'infrastructure sanitaire de la guinée c'est ça qu'on a besoin on a besoin d'une eau potable on a besoin d'eau potable de la guinée là où guinéens donc on a des difficultés d'avoir l'eau potable parce que c'est ça qui a créé beaucoup de maladies des petits des paludissements des diarrhées et beaucoup beaucoup de maladies tropicales à cause du manque d'eau potable qui nous avait créé tous ces problèmes de maladies on a besoin d'électrification au moins au moins je vais pas alpha conde mais dès que je suis rentré à conakry je vis alpha conde a fait quelque chose au moins il a fait quelque chose pour l'électrification malgré les factures a été surfacturée le guinée a été surfacturée il y a une surfacturation au moins l'argent qui a contribué qui a construit ces barraces il peut construire trois quatre fois ces barraces là mais au moins je vis l'électricité le moment que j'étais je suis parti à conakry maintenant aujourd'hui on a besoin vous allez faire le potentiel de cette électrification on a besoin que vous allez faciliter la tasse au guinée pour documents administratifs le document citoyen le droit citoyen pour que vous travaillez pour ces documents on a besoin pour accompagnement de l'état pour créer emploi et créer des formations professionnelles à la guinée on a besoin toutes les formations professionnelles de l'électricité de plomberie de miniciers etc. etc. pour former les formateurs pour une formation professionnelle on a besoin d'une justice équitable on a besoin d'une justice sociale on a besoin d'une éducation parce que tous les guinéens c'est quand il y a un nouveau-né les enfants de la guinée doivent aller à l'école quand on est ignorant on est pauvre plus ignorant plus pauvre la pauvreté la ignorance crée la pauvreté on a besoin de former les guinéens on a besoin d'une éducation de base aux guinéens il y a beaucoup de nécessités basiques citoyennes c'est pas aller faire les mamayas pour montrer si vous êtes populaire ou bien si vous n'avez pas de popularité est-ce qu'on a besoin ça on a besoin pour que vous connaisse si le guinéens vous aimez ou pas ou bien est-ce qu'on a besoin vous dit que vous allez aller à la population pour connaître leur souffrance pour identifier les problèmes pendant tous ces 5 mois là que vous avez fait avec le service de renseignement scénéraux avec tous les gens qui sont dans le terrain avec toutes les organisations toutes les informations qu'on vous avait envoyées à la présidence Mohamed V des palais Mohamed V toute l'organisation a envoyé un rapport dans le palais Mohamed V toutes ces informations là ça ne suffit pas ça ne peut pas vous servir de travailler cela ne peut pas vous servir pour mettre en place un pays un pays de route fiable crédible pour sortir la guiné dans l'ournière ça tous ces rapports là qui est venu au palais Mohamed V tous ces rapports là toutes ces idées là toutes ces propositions là ça ne peut pas vous servir pour mettre en place une institution crédible fiable transparent honnête vous n'avez pas besoin de faire des campagnes c'est votre travail qui va faire les campagnes nous les guinéens nous sommes là nous sommes dans les besoins donc nous sommes dans les nécessités et nous sommes dans les besoins M. Mamadi Doubiya donc sincèrement honnêtement donc nous nous sommes avec vous on vous aime mais dans l'honnêteté on vous aime mais dans la manière sincère et honnête M. Mamadi Doubiya on vous aime on a besoin que cette transition va résoudre cette transition va aller en avant cette transition va avoir un succès c'est ça qu'on a besoin mais vous en tant que premier responsable de cette transition vous êtes en train d'aller une direction contraire c'est pas possible M. Doubiya c'est pas possible il faut qu'on vous sentez les méthodes et la stratégie donc il faut qu'on vous sentez le système donc nous on voit la réalité on connaît la réalité ce qui vous dit la vérité ce qui ne peut pas vous dire la vérité ça ne suffit pas qu'on va vous applaudir le moment venant quand c'est opportune on va vous applaudir si on doit danser on va danser pour vous si moi il faut des par exemple je dois faire une musique ici je dois faire une même sanction soit en français ou bien en malikais ou bien en paul ou bien en arabe n'importe quelle quand vous faites les bonnes choses vous laissez une trace que tous les guinéens vont avoir la majorité guinéens va avoir la satisfaction je suis si je vais danser parce que votre arrivée moi j'ai dansé j'ai dansé tellement que je suis très important votre arrivée j'ai dansé et j'ai dansé et j'ai dansé ça à cause de ce amour à votre personne j'ai accepté votre photo votre photo m'a coupé m'a coûté la photo de Mamadi Doumbia qui m'a coûté un million de francs guinéens votre photo ça y est avec moi ici pourquoi ? parce que je suis content de votre arrivée maintenant si je suis content de votre arrivée monsieur Mamadi Doumbia je dois vous dire la vérité parce que quand vous essuyez ils vont dire c'est vous qui a dansé quand vous essuyez ils vont dire c'est vous qui a soutenu quand vous essuyez ils vont dire c'est vous qui a besoin de transition quand vous essuyez ils vont dire avant vous êtes avec la transition mais qu'est-ce que je veux dire ? donc je ne sais pas cohérent maintenant pour que tu ne peux pas essuyer pour que cette transition ne peux pas rater il faut que je vous dise la vérité Mamadi Doumbia il faut que je vous dise la vérité obligatoirement je mets ça une obligation morale même si quelque soit ça va m'écouter quelque soit ça va passer quelque soit la circonstance j'ai une obligation morale pour vous dire la vérité pour que cette transition va réussir pour réussir cette transition j'ai besoin que cette transition va réussir j'ai besoin que cette transition ne peut pas réussir j'ai besoin je soutiens 100% parce que j'ai dansé le jour que vous avez venu j'ai dansé cette danse là ça va coûter un compromis moral ça m'a coupé un compromis maintenant ce compromis là devant Dieu devant les hommes quand je vais je fais ce compromis là parce que le jour votre arrivée moi il faut que j'ai dansé maintenant je dois vous dire la vérité pour que cette transition ne peut pas essuyer sinon je me sens une manière je me sens honteuse je me sens trahi je me sens une situation que je ne peux pas expliquer au peuple guédien parce que moi j'ai dansé le jour de votre arrivée c'est un compromis moral pour moi c'est un compromis c'est une situation qui m'a obligé de faire un compromis avec vous mais ce compromis là ça doit être respecté parce que c'est votre déclaration qui m'a fait cette danse là c'est votre déclaration qui m'a fait ce compromis qui m'a poussé pour que j'ai fait un compromis moral maintenant vous doit respecter ce compromis vous doit respecter votre parole monsieur Dumbia je ne suis pas contre vous je ne suis pas contre de la transition je ne suis pas ennemi de la Guinée je ne serai jamais ennemi de la Guinée je ne serai jamais ennemi de ce NRD je ne serai jamais contre de ce NRD je ne serai jamais contre vous ma mari Dumbia je ne serai jamais votre ennemi mais j'ai une obligation de vous dire la vérité j'ai une obligation de devant Dieu devant les hommes de dire ce que je pense de manière sincère et transparente parce que c'est ça que Dieu a dit dans le Quran de Dieu c'est ça la réalité mon frère Dumbia donc il ne suffit pas seulement pour vous applaudir non si on vous aime quand on voit les erreurs on doit de dire c'est ce qu'il ne peut pas te dire la vérité parce qu'on ne t'aime pas quand tu aimais quelqu'un il faut le dire la vérité Quand il y a un amour avec une personne Il faut lui dire la vérité Avant qu'il va tomber dans les trous Avant qu'il va tomber dans les rêves Il faut lui dire la vérité Monsieur Numbia Il faut sans c'est les stratégies Il faut sans c'est les méthodes Il faut sans c'est la direction Il faut sans c'est la direction On connait, vous avez un ascendant cassé Mais cet ascendant là, vous n'avez pas le droit De déclarer cet ascendant C'est ascendant là, ça ne marche pas Il y a toutes les classes de danser Il y a toutes les classes Ça va créer tous les problèmes Quand vous présentez cet ascendant L'ascendant qui est avec vous Quand vous présentez cet ascendant Ça va être grave Ça va provoquer une inestabilité Encore une autre crise C'est plus que 2009 Plus que le 28 septembre 2009 Le jour que vous présentez C'est votre ascendant Ça va créer une crise C'est ce qu'on n'a jamais pensé Donc cet ascendant La garder pour vous Il faut sans c'est la stratégie C'est ascendant Il ne faut pas faire sortir C'est ascendant Monsieur Numbia Parce que je sais que Je sais que Ce n'est pas moi seulement Le coup d'état en Guinée Ce n'est pas la même chose Qu'un coup d'état De Mali-Babako Le coup d'état de Mali-Babako Ce n'est pas la même chose Qu'un coup d'état de Burkina-Paso Le Burkina, il y a une menace De jihadisme Donc il y a beaucoup de soldats Tombés dans les fronts Contre le jihadisme Le Mali Il y a beaucoup de jihadisme Il y a beaucoup de militaires De Mali Armés maliens Qui tombent dans les fronts Donc maintenant Ils n'ont pas leur position De force De armes Pour défendre Avant Contre leurs ennemis Qui est le jihadisme Qui sont les terroristes Mais la Guinée Le coup d'état est différent Avec tous ces coups d'état là On ne peut pas faire la comparation Il faut qu'on fasse la différence des choses La Guinée C'est le mal-gouvernant C'est vous-même Vous avez déclaré Votre premier discours C'est pas parce que Il y a des terroristes en Guinée C'est pas parce qu'il y a Le jihadisme en Guinée C'est pas parce que La Guinée est menacée Avec une menace Qui vena en étranger Sinon il y a un problème Interne De manière de gouvernement Gouverner Au peuple guiné La manière qu'ils sont faits C'est pas une manière adéquate Les Guinées Sont été opposés On n'a pas été d'accord Le Guinée s'est opposé On est opposés Parce qu'on se sent pas satisfait On n'a pas la satisfaction La manière qui nous gouvernait Donc On se sent Discriminé On se sent trahi On se sent abandonné On se sent Vraiment avec Que l'état Qui devrait nous protéger On se sent C'est l'état là Qui va nous terroriser Qui va nous discriminer Qui va nous dire C'est ça Que vous avez posé Fait le coup d'état Maintenant Il faut Faire les preuves Ce qu'il vous dit Il faut montrer les preuves C'est ça Qu'est la réalité Il faut montrer les preuves Il faut montrer Ce que vous respectez Votre engagement Vous respectez Ce que Le motif Qui vous avez motivé Fait le coup d'état Il faut montrer les preuves Il faut montrer les preuves Monsieur Dumbia Monsieur Dumbia Maman dit Dumbia Mon frère Il ne faut pas trahir la Guinée Il ne faut pas trahir des Guinéens Il ne faut pas trahir ta conscience Il ne faut pas trahir ton moral La moralité Le compromis moral Que tu as fait Devant les autres Il ne faut pas trahir La prestation Des sermons Ce que tu as fait Au la Guinée Il ne faut pas trahir Ton ténitier Quelqu'un qui est porteur de ténit Le ténit C'est l'injustice Le ténit Quand tu portes le ténit Cela veut dire Tu dis que Que tu vas travailler honnêtement Et sincèrement Que tu vas être républicain Monsieur Dumbia On vous écoute On vous regardez On vous observe Monsieur Dumbia Si vous avez besoin N'importe quel Notre aide Nous sommes disponibles Pour vous aider Pour que Cette transition L'avoir Réçu Mon frère Monsieur Dumbia Il ne faut pas penser Que parce que On vous dit ça Aujourd'hui Que nous sommes contre vous Au lieu d'être là-bas Je ne suis pas contre vous Je suis en l'honneur De mon papa Il y a des courants Et si je vais mettre Ma mère dans les courants Je ne suis pas contre vous Je vous aimais Mais il faut qu'on se foudille La vérité Moi j'ai dansé pour vous Le jour du coup d'état J'ai dansé pour vous J'ai une morale Engassement morale Je suis engassé Le jour que j'ai dansé pour vous Le jour que j'ai applaudi C'est pour vous Je m'engasse ce jour-là Avec vous Dans mon discours aussi Je dis que je m'engasse Pour vous accompagner Je dis que je m'engasse Pour travailler honnêtement Avec vous Je dis que je m'engasse Pour entrer Supérieur de notre pays Je dis que je m'engasse Et je vais travailler honnêtement Pour mon pays Je dis que je m'engasse Je vais être honnête Et sincère Et transparent Avec le peuple guinéen Cet engagement-là Je n'ai pas fait ça Pour rien Cet engagement-là Je n'ai pas dit ça Pour un parhajan Mais ça doit être respecté Ça doit être transparent Ça doit être honnête Donc C'est une situation Qui m'a obligé De vous dire la vérité Et je vais vous dire la vérité encore Je n'arrête pas Aujourd'hui seulement Qui va être dernier De vous dire la vérité Non Le moment Quand je vois Que vous faites la dernière passe Je vais sortir Parce que Quand vous faites le bon Je vais apprécier Mais quand vous faites Le dérapasse Je vais vous dire la vérité Parce que c'est un engagement Moral Qui est là Un engagement D'amour Patriotisme Qui est là Un engagement De notre patrie Qui est là Un engagement De souper Entrée supérieure De la nation Qui est là Donc Je ne peux pas Trahir ça Ma conscience Je ne peux pas Trahir ma conscience Jamais plus Grâce à nous Je ne peux pas Trahir ma parole D'honneur Mais Quand je vais Respecter ma parole D'honneur Il faut que vous Vous respecterez Votre parole D'honneur Envers La population Guinée C'est ça Moi je ne sais pas Je n'ai pas besoin Parce que Qui se cherche Un poste Ministériel Où je cherche Un poste Parce que Pour que vous Me donnez Là où je vais Manger Ce n'est pas ça Je ne suis pas Quelqu'un Qui est fait Je ne suis pas Un mendiant Je n'ai jamais Aucun Aucun Membre De gouvernement Guinéen A à Z Depuis Quelle endroit On va aller Jamais Plus Grand Je vais Dependre Je vais Dependre A quelqu'un Personne Va dire Ici Un jour Il faut Demander Un franc Il n'y en a pas Il n'y aura pas Je n'ai jamais Demandé Quelqu'un Un franc Je n'ai jamais Demandé Quelqu'un Un sous Ou bien Un poste Si vous Allez Dis que Je veux ça Parce que Par mon propre Entrain Au contraire J'ai travaillé Pour mon pays J'ai servi mon pays Avec mon propre Larzan Avec mon propre Moin Que j'ai servi Mon pays Avec mon propre Moin Que Je suis en train De servir Au peuple Guiléen Personne Ici Va dire Qu'il faut Amasser Un seul Centime Avec moi Pour Que Ou bien Il est venu Que Mandé Ici Je ne suis pas Un Mandé Je ne suis pas Un Mandé Je n'ai jamais Été Mandé Voilà Il n'y en a pas Dans le gouvernement De Lansana Conté Dans le gouvernement De Alpha Condé Dans le gouvernement De Dandis Kamara Dans le gouvernement De Sékouba Konaté Dans le gouvernement De Mamadi Doubiya Il n'y a pas Personne Qui est là-bas Personne va dire Qu'il faut Demandé L'Arsan C'est un Mandé Ou bien Foude est venu Pour chercher Foude est une opportuniste Il n'y en a pas Vous ne trouverez jamais Il n'y en a pas Et il n'y aura pas Parce que je me respecte À moi Je sais Qui est faude Mais Quand je vais travailler Pour mon pays Quand je vais mettre Une action Pour mon pays Je vais faire Avec l'honnêteté Avec la férité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada